Ladies and gentlemen, the time has come. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les discussions de Gold Dog, et le temps était venu de faire un nouvel épisode, le temps était également venu pour beaucoup de choses mine de rien. Alors les discussions de Gold Dog, la série dans laquelle on discute de beaucoup de choses mine de rien, à savoir mon PC Terraria Calamity, et ensuite on va répondre également aux commentaires de l'épisode précédent, c'était il y a 3 mois, souvenez-vous-en ! Oh dis donc, ça c'est le genre de série si tu veux, c'est comme je sais pas trop quoi qui sort tous les 3 mois, mais le temps qu'il y a un nouvel épisode qui sort, t'as déjà oublié l'ancien. Alors, numéro 1, mon PC. Mon PC n'est plus le même, mon PC est mort, enfin il est pas mort en vrai, mais néanmoins c'est tout comme. Donc qu'est-ce qui est passé ces derniers temps ? Et pourquoi est-ce que l'épisode 10 de Calamity a mis tant que ça tend à sortir ? Bon alors déjà, il y a le fait que dedans j'ai construit un gros vaisseau et tout, ok, mais en fait c'est pas tout ! Parce que si vous voulez, le pire c'est que j'avais fait une très grosse partie de l'épisode rapidement, j'étais bien parti, je commence à faire le montage de l'épisode, je suis content, voilà, je me tape des délires avec les effets, MDR, LOL, la musique, machin, blabla et tout, et en plein milieu de tout, écran bleu ! Donc écran bleu des plus sauvages ! Donc d'ailleurs, LOL, MDR, le mec qui avait lui-même prévu son écran bleu dans un épisode précédent de Terraria Calamity, bien joué mon gars ! Une fois que j'ai percuté là-dessus, ça m'a fait marrer ! Toujours est-il que donc écran bleu sur le montage, et un écran bleu des familles comme je n'en avais pas vu depuis deux mois auparavant, n'est encore plus vénère, donc du coup ça veut dire encore plus longtemps que ça en fait ! Parce que déjà en janvier si vous voulez, j'avais un écran bleu sur mon ordi, j'avais dû réinitialiser le système, mais vu que j'avais pas eu besoin de formater quoi que ce soit, j'avais pu récupérer mes données en une journée avec un logiciel de récupération de données. Donc on s'était juste allé tout réinstaller et tout, mais ça allait, c'était relativement tranquille comme écran bleu ! Là ça a été beaucoup plus sauvage ! Je me suis retrouvé dans une boucle infinie de réparation système, c'est-à-dire que grosso modo mon ordi démarrait que sur la réparation système et c'est tout ! Donc j'avais les options de Windows en mode est-ce que tu veux redémarrer le système, le réinitialiser à zéro, charger une image système ou quoi que ce soit ? Il n'y avait rien qui ne fonctionnait correctement ! Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça en PLS avec mon ordi lui-même en PLS, on était tous les deux en PLS au seul en mode Oh au secours ! Pourquoi ça nous arrive ? Et au bout d'un moment, à force de trifouiller dans les réglages, j'ai fini par rach-kit un petit peu ! Et en même temps, après, j'ai également eu de l'aide de Yora, le modérateur de la goldocratie effectivement sur le Discord Yora, Yora qui juste lui montre un screen, il te fait Omae Wamo ! Reformatage des rues ! Toi t'es là, nani ! Il lui dit, si si t'inquiète, tu vas dans l'invite de commande, tu fais ça, tac tac, hop, c'est bon, ça marche ! Effectivement, c'est bon, ça marche ! Le mec est trop balaise ! Donc, grâce à lui, j'ai pu récupérer mon PC mais au prix d'un reformatage ! Alors, le pire, c'est qu'avec l'invite de commande, j'aurais pu avoir accès à une récupération des données ! Ça, je le savais pas, c'est lui qui me l'a appris ! Mais vu que j'avais déjà fait un reformatage juste avant, avant que lui me dise quoi faire, bah, j'avais déjà paumé mes données, quoi ! Mais donc, tout ça, ça s'est passé sur un laps de temps de quelques jours, à vrai dire ! Et pendant ces quelques jours, il y a un moment donné, si vous voulez, où je suis là en train de chercher des idées et tout sur mon téléphone, la machin, bla bla, pioche, pars aux toilettes, s'il vous plaît ! Non, c'est important, en fait, les toilettes, vous allez comprendre pourquoi ! Donc, je vais faire mon affaire et en même temps, là, je me dis, non, mais sinon, au pire, tu changes de PC, en fait ! Donc, là, j'ai commencé à regarder pour une autre config, et donc, quand je suis ressorti des toilettes, eh bah, j'avais déjà toute la configuration qui était prête, en fait, à commander ! Et donc, c'est ce que j'ai fait dans les minutes qui suivaient ! Donc, j'ai commandé la configuration que j'ai ensuite reçue et que nous avons montée cette fois-ci avec mon frère ! Euh... Donc, je vais vous faire la liste de la config un petit peu après ! Mais, il était quelque part un peu temps de changer d'ordi, en fait, parce que dans tous les cas, est-ce que je me voyais continuer avec un PC susceptible de crasher en plein milieu de tout, comme il l'avait déjà fait deux fois, au final ? Euh... Bah, pas vraiment ! C'est-à-dire que, encore, pour faire du jeu ou des trucs comme ça, pourquoi pas, hein, le PC est encore très bien ! On est très bien sur beaucoup de choses, mais si c'est pour qu'il plante en plein milieu d'un montage, ou qu'il m'efface une partie de mes données, etc., ça sent pas de moins bien, quoi ! Parce que, ouais, c'est ça qui s'est passé aussi, c'est que... Tout que j'ai été obligé de faire un reformatage du disque, j'ai paumé les données qui étaient sur le disque ! Logique ! Est-ce que je suis du genre à faire des backups ? Non ! Donc, euh... J'ai paumé une bonne partie des données, et je dois dire merci, par ailleurs, un grand merci à Kinera, dans les commentaires, qui sur l'épisode de... euh... de mettre la save de Terraria, en upload, et en préalmod surtout ! Donc, c'est-à-dire, juste avant d'aller mettre le wall of flesh, faire une save et la mettre en ligne ! Euh... Bah, merci à toi ! Merci à toi ! Parce que... Dans le cas où t'avais pas posté ce commentaire, moi, me connaissant, j'aurais fait la backup au dernier moment, en mode... Ah oui, attends, c'est vrai, j'ai uploadé ma vidéo, mais il faut que je mette la save en ligne ! Le problème, c'est que, vu que j'ai eu le crash pendant la réalisation de l'épisode, et bah, je l'avais pas fait, cette backup, en fait, et je l'aurais probablement pas fait ! J'aurais vraiment attendu le point où je mets la vidéo en ligne et la vignette et tout, comme d'hab, quoi ! Le problème, c'est que, vu que j'avais strictement zéro backup de personnages de save ou quoi que ce soit, nous aurions perdu... Euh... Et là, c'était perdu, j'ai perdu, hein ! On aurait perdu la save de Terraria 6 ! Ça aurait été bien dommage, quoi ! Ça aurait été juste la deuxième cérémonie, je commence à me demander s'il y a pas un schéma, d'ailleurs ! Donc voilà, dans l'histoire, j'ai quand même perdu mon personnage, c'est-à-dire celui que vous voyez là, par exemple, à l'écran, qui est en train de construire ! J'ai perdu ce personnage-là dans tous les cas ! Lui, il est mort, c'est terminé ! Euh... Donc l'équipement qu'il y avait avec et tout, bon, ça perce pas trop grave, hein ! Faut juste refaire de l'équipement, tout ça ! Le plus embêtant, c'est qu'on a aussi paumé les stats, parce que je crois qu'on était à 150 heures de jeu, il me semble, dessus ! Ça commence à faire beaucoup, minedon, hein ! Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est pas bien grave, ça m'apprendra à pas faire de backup aussi, hein ! Va falloir que j'en fasse un peu plus régulièrement quand même, au cas où on sait jamais ! Et donc, changement de configuration, nous passons de l'ancienne configuration qui est... Eh bah tiens, d'ailleurs, je vais la laisser disponible dans la description, en même temps que je mettrai la nouvelle désormais ! Ah, mais en fait non, j'avais même plus la config PC dans la description ! Ah bon de merde ! Donc nous étions sur un i7 3770K à 3,5 GHz ! Une carte mère GEZ77D3H... du gigabit ! Donc ensuite, carte graphique, nous étions sur une GTX 1070G, un gaming 8 GB, 2 GB aussi ! Deux SSD de chez Samsung, 128 GB, 465 GB ! Deux HDD, donc disque dur, un classique de chez Seagate pour le coup, en 2TO, 3TO, bon ça c'est pour le stockage de masse ! 16 GB de RAM DDR3, qui était à 1600 MHz, donc deux bâtonnets de 8 GB, et une alim de 650 W. La nouvelle configuration quant à elle ? Nouveau boîtier ! Ensuite, à l'intérieur, nous avouons désormais un nouveau processeur qui n'est nul autre que le i7 4700K ! Donc il y a quand même mon génération 12, génération de différence ! Carte mère ! Donc c'est une Aorus, cette fois-ci une B760 Aorus Elite AX ! Carte graphique ! Alors, j'upgraderai ma carte graphique plus tard, mais là, pour le moment, j'ai tout simplement remis celle que j'avais avant, la GTX 1070, qui reste encore pas trop mal. Même si là, clairement, ça va faire un gros bottleneck au niveau de la carte graphique, donc il faudra un jour que je change de carte graphique évidemment ! Et vu qu'il y a une nouvelle génération de cartes qui sort à la fin de l'année, soit je la regardais à ce moment-là, soit sinon un peu plus tard, parce que ça coûte quand même un peu de pognon ! Nous avons désormais un des deux SSD qui était dans l'ancien ordi, qui est de retour dans ce nouveau PC, en plus d'un autre SSD d'1TB cette fois-ci, plus un SSD NVMe, qui fait également 1TB. SSD NVMe, donc c'est ceux qui sont branchés directement à la carte mère, et qui ont des données, enfin des vitesses d'écriture et de lecture beaucoup plus rapides que les SSD classiques. Pour la RAM, alors la RAM, j'étais persuadé d'avoir pris 32Go de RAM, ce qui aurait déjà été pas mal ! Et à un moment donné, je vérifie ma commande et je me suis rendu compte que j'en ai pris 64Go de RAM DDR5, qui monte, je crois que c'est à 5600MHz, donc c'est jusqu'à 2000MHz de plus ! Alors pour le moment, je l'ai laissé en 4800 en fait, mais je la passerai en 5600 plus tard ! Et pourquoi tant que ça de RAM ? Pourquoi 64Go de RAM ? Pour le plaisir de pouvoir lancer 3 logiciels de montage graphisme effets spéciaux en même temps, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'en fermer un pour ouvrir l'autre, etc. Et faire du travail dessus sans que ça RAM ! Et mine de rien, pour avoir testé, ça embouffe de la RAM ces trucs-là, c'est hallucinant ! Voilà, ils sont pas de trop ! Vraiment je vous assure qu'ils sont pas de trop ! J'aurais pas fait par contre de graphisme ou de montage ou quoi que ce soit, je partais sur un 32Go grand max je pense ! L'alimentation 850W pour avoir de la marge pour une plus grosse carte graphique, ce qui en fait est une mentalité complètement débile quand j'ai réfléchi ! Parce que j'aurais très bien pu juste me contenter d'une N650 et au pire c'est changer de carte graphique, prendre une nouvelle Alim ! Donc remettre celle de l'ancien grosso modo dans le nouveau ! Mais vu qu'en même temps je commence à avoir des doutes sur l'état des composants, La Alim par exemple je l'avais depuis je crois que c'est 5 ou 6 ans mais ça valait le coup d'en changer, on sait jamais quoi ! Et il me semble qu'on a fait le tour, qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus dessus ? Est-ce qu'il y a pas de lecteur de disque, pas de lecteur de carte, parce que j'utilise tellement jamais ces trucs-là en fait ! Ah si le watercooling ! Le watercooling c'est un Arctic Freeze 3 420 ! Donc qui semble être un watercooling à performance l'année effectivement ! C'est mon premier watercooling que j'ai donc ça c'était marrant pour le coup pour le monter ! Sur le coup j'étais là en train de dire mais attends ça va être le bordel et tout ! En fait non, ça va c'est juste différent forcément d'un ventirad, mais c'est assez marrant à mettre en place ! Et donc c'est parce que ce watercooling est balèze aussi qu'il me fait aller à un grand boîtier ! Donc j'ai pris un très grand boîtier, c'est vraiment grand en fait ! Genre ils te font des gros boîtiers si tu veux, ils te disent c'est une grande tour ! Donc toi t'es là en mode, ouais mais moi aussi quoi ! Bah non non, en fait t'avais une tour moyenne ! Donc c'est là que tu te rends compte que, ah oui ! Oh t'es un grand bon de merde ! Il y a des trucs qui peuvent être aussi grands que ça ! Ah ça te doit de chez soi ! Donc évidemment ça fait quand même un sacré changement, la puissance je parle effectivement de cette configuration par rapport à l'ancienne ! Pour avoir déjà testé sur du montage, parce que par exemple l'épisode 10, j'ai terminé le montage sur ce nouveau PC ! Ouais c'est là que je me rends compte que l'ancienne ordi, basiquement, commençait à se faire vraiment vieux ! Ouais c'est violent quoi ! C'est à dire que bah en fait, tu veux quand tu es sur un PC ou sur une configuration qui ne tient plus la route, tu t'en rends pas compte parce que c'est très progressif ! C'est très diffus ! C'est à dire que quand tu l'as, bah tout est bon, tout fonctionne bien et tout machin ! Et au fur et à mesure bah t'as de plus en plus de petites choses, petit morceau par petit morceau, qui ne fonctionnent plus comme elles le devraient ! Mais ça se fait tellement de manière progressive que tu sais, tu t'habitues en fait à ton écosystème qui déconne en fait ! Donc au bout d'un moment, bah t'arrives sur un logiciel de montage où t'es constamment en mode pause ! Quand tu veux lire un morceau de vidéo, bah tu fais un pré-rendu, plein de choses comme ça, pour pas être devant un truc qui rame trop quoi ! Et donc bah moi j'étais habitué à ça ! Là j'arrive sur le nouveau PC où je peux faire des coupes pendant que la vidéo est lancée, je peux rebouger des trucs un peu comme je veux, machin, je peux mettre des accélérés sans avoir à faire de pré-rendu, c'est un truc de barge ! Je redécouvre le montage en fait, et là je me dis mais comment j'ai fait pour monter tant que cette vidéo comme ça ! Si vous voulez, c'est euh... c'est voilà, c'est pas possible ! Le prochain, le prochain, et je touche du bois pour qu'il soit pas trop vite non plus hein ! Mais le prochain ordi, il faudra qu'il vienne un petit peu plus vite je pense que 12 ans ! Parce que ouais, bah celui-là je l'avais depuis 2012 quoi ! Alors évidemment il y a des composants qui ont été changés dedans ! Carte mère au bout d'un an ! Carte graphique, avant j'avais une 670, donc elle a fait à peu près la moitié du temps celle-là ! Donc l'alimentation aussi, mais l'alimentation, la première c'était une 650W, juste au bout d'un an elle a arrêté de fonctionner ! Mais c'est pareil, ça lui a pris un bon 5-6 ans, donc voilà ! Tout à fait, une bonne durée quand même en termes de durabilité ! Et donc qui dit nouvel ordinateur, dit nouvelle installation également ! Et oui, tout à fait, parce que si tu fais pas de backup sur tes save tariote, t'en fais probablement pas ailleurs ! Et effectivement, c'est une bonne déduction ! Je me retrouve à devoir réinstaller un petit peu tout au fur et à mesure ! La GoXLR, le Stream Deck, enfin tous les machins comme ça en fait qui me servaient que ce soit pour les vidéos ou les lives, même si on en a pas fait depuis longtemps maintenant ! C'est pas faute d'avoir un E-Walim qui arrête pas de proposer d'en faire, c'est plus faute d'avoir souvent des occupations le week-end en ce moment ! Donc par exemple le son que vous entendez, c'est tout simplement la reconfiguration que j'ai fait du GoXLR pour le moment, mais je peux vous dire d'ores et déjà que le son de ma voix actuellement ne me plaît pas ! Et je sais que ça vient pas que de ma voix non plus, ça vient aussi en grande partie du GoXLR et du micro que j'ai mal configuré ! Et le problème, c'est que vu que j'avais pas fait de capture d'écran de mes réglages, là je suis obligé d'y aller à l'oreille et ça prend du temps ! Je vais pas vous mentir, j'ai déjà changé 3-4 fois de son et donc recommencé le début de cette vidéo plusieurs fois parce que ça m'énerveille ! Et même ce son-là, vraiment comme je le disais, ne me plaît pas, j'ai envie de retrouver un son un peu plus clair comme on avait avant ! Et là, ça fait un peu trop boite ! Donc je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je reconfigure, mais à un moment donné, il faut que j'enregistre quand même pour vous dire un peu informé ! Et donc le fait d'avoir perdu le progrès également sur la save Terraria et de devoir reconfigurer tout ça, ça fait que le prochain épisode de Terraria mettra sûrement un petit peu de temps à sortir ! Je sais comment je vais me débrouiller, je sais ce que je vais faire et tout ! Juste, ça va prendre du temps nécessairement ! Donc, bah encore une fois, merci pour votre patience ! Ah je crois que j'ai trouvé ! Je crois que j'ai trouvé ce qui m'énervait dans le son et il me semble que ça s'appelle un compresseur ! Donc si le son rechange dans l'épisode, vous saurez pourquoi, mais là déjà de ce que j'entends en retour, ça me paraît quand même mieux ! Bon, toujours est-il pour revenir à l'ordinateur que cet ordinateur-là, on va pas faire quand même plus que du Terraria avec ! Même si même Terraria, franchement ça tourne mieux dessus ! Mais ce serait quand même bien dommage de s'en arrêter là ! Donc, bien que je ne pense pas refaire de Let's Play, exception faite potentielle de Darksiders 3 et Silksong aussi, mais Silksong on a le temps ! Et donc c'est un LDGH officiel puisque j'ai prononcé le mot Silksong dedans, bien joué ! Bravo ! Je disais donc qu'on refaire pas de Let's Play, par contre je pourrais éventuellement refaire une vidéo une fois comme ça, vous savez les vidéos un peu one-shot, les jeux d'hiver qu'on a pas fait depuis deux ans au minimum, sur pourquoi pas un ou deux gens en vrac ! Ou encore, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait faire en live à la limite, on est pas obligé de faire des Let's Play, par contre jouer en live à d'autres jeux, ça why not ! Alors récemment également sur un post de la communauté, j'avais proposé, suite à une idée en commentaire, de faire un tutoriel sur les fermes à mobs dans le Terraria, et la réponse a été très majoritairement oui ! Ce tutoriel sera donc prochainement diffusé sur la chaîne, il faut tout simplement que je le commence, que je le fasse et que je le finisse effectivement ! Mais donc merci à tous ceux qui ont participé et donné leur avis, parce qu'il y avait pas que des oui en fait, il y avait pas mal de gens qui ont donné des avis différents ! Donc prochainement sur la chaîne, Terraria saison 6 ça continue, ça ça ne bouge pas, c'est le point central de mon attention sur les vidéos, les lives, tout ce que vous voulez, c'est ça d'abord ! Et ensuite le reste on voit après, juste je m'éclate tellement sur cette série que j'ai pas envie de passer trop de temps sur autre chose ! Et puis j'ai envie qu'on progresse aussi, parce que c'est quand même un mode assez incroyable un Calimity ! Maintenant je comprends pourquoi vous m'en avez tant parlé pendant ces si longues années effectivement ! Également dans les cartons, le tutoriel dont nous avons précédemment parlé, ainsi que si il y en a besoin d'autres éventuels tutoriels ou petites vidéos dans ce genre là, il y a des tutoriels construction que j'ai toujours pas fait, alors pourtant ça fait très longtemps qu'on me l'avait proposé, que j'avais aussi pensé de mon côté, je me dis qu'un jour réussir à lâcher un petit tuto de construction au moins sur du journey mode ou un truc comme ça, parce que dans l'histoire j'ai même paumé la save et le personnage de la saison 5, tant pis c'est pas grave ! On va pas penser à ce qui a été perdu, on va penser à ce qui est possible de faire désormais, ce qu'il faut créer maintenant ! Et enfin les lives, parce que depuis le temps que j'en parle vraiment, et ça a pas bougé depuis le dernier LDGH, j'aimerais vraiment bien en refaire en fait ! Il faut que je me prenne une après-m'un de ces 4, que je me cale devant mon PC, et une fois que tout sera reconfiguré, vas-y boum, c'est parti, let's go ! Parce que ça fait beaucoup trop longtemps désormais ! Bien maintenant que nous avons évoqué tout cela, nous allons désormais passer à la section questions réponses ! Je vais donc reprendre vos commentaires du LDGH précédent, qui date donc du mois de décembre, et répondre à ces questions et ces commentaires, en fait quand il y a des choses qui pourraient faire chère, vous connaissez le concept de toute façon, c'est parti, let's go ! Ah ouais, et en fond musical, et après je vais voir les commentaires à promis, mais en fond musical, c'est incroyable ! C'est les bangers qui servent de OST à Calamity, bah ça c'est pareil quoi ! Tu vois, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on m'en avait parlé déjà il y a longtemps, parce que l'OST du mode est juste hallucinante quoi ! Genre, tu sais, tu te dis, ah mais ça c'est vraiment pas mal, et là tu tombes sur un encore plus gros banger, et ça va de fil en aiguille, tu fais banger après banger après banger, tu te prends pour Sheamus ? Non mais c'est hallucinant quoi ! Bah ouais, musicalement, alors tout n'est pas parfait dedans, il y a des musiques qui sont clairement inférieures à d'autres et tout ça, mais c'est quand même de la musique d'un mode. Quand tu prends ça en compte, et que tu regardes un peu ce qui a été produit dans l'histoire du jeu vidéo, et là je parle même pas de mode, je parle de vrais jeux vidéo, qui avaient des OST proprement pourris, ou vraiment pas terribles, ou trop inégales, etc. Tu te dis, là ce qu'on entend au fond actuellement, ça a été fait par des gens, à la base c'est peut-être pas forcément leur métier quoi. Donc je sais que t'as plusieurs personnes différentes qui ont bossé sur l'OST de Calamity, et je pense pas que toutes aient été compositeurs ou compositrices dans des studios de jeux vidéo, comme ça peut être le cas sur certains gros jeux qu'on peut voir quoi. Et je me dis, le niveau de talent, à tous les niveaux, est assez hallucinant quoi. Tu sens que Calamity c'est vraiment un projet sur lequel t'as des gens qui ont bossé dessus d'arrache-pied quoi. Et alors j'ai vu qu'il y avait eu des dramas en plus avec un des compositeurs, un DM de Kuro, qui en avait pris plein la tronche apparemment, ce qu'on m'avait expliqué, et c'est ce que j'ai vu ensuite sur internet, et je trouve ça super dommage, parce que sans déconner quoi, la musique est vraiment cool. Mais bon, de toute façon c'est toujours comme ça, t'as toujours des gens qui se démènent, et d'autres qui se démènent à critiquer ce qu'ils font. Ainsi va la vie. Et donc là pour faire mon autocritique, que le gars que va chercher, j'ai foutu commentaire, arrête de me procrastiner ! C'est bon, je crois que j'ai retrouvé le son de ma voix ! Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, de toute façon vous me dire rien dans les commentaires. Et notre premier commentaire justement nous vient tout droit de PKPVP SoMiner, qui nous dit Ça fait plaisir de t'écouter pendant deux heures, j'ai trouvé la partie sur le catch très intéressante. Concernant les jeux que tu comptais faire, je voulais savoir si tu comptais jouer à Core Keeper. Alors merci déjà pour ton commentaire, et merci pour ce que tu disais par rapport à la partie sur le catch. Un plaisir ! Parce que c'est le genre de sujet où je sais très bien que t'as une grande partie qui vont décrocher, et il y en a qui vont s'accrocher, mais qui seront pas forcément intéressés de base par le sujet. Donc ça fait plaisir à l'air en vrai. Alors, pour Core Keeper, j'y ai pas encore joué, mais ce jeu, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est dingue, ça me fait penser à un vieux jeu auquel j'avais pensé très 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 longtemps avant. Enfin j'avais essayé d'imaginer un jeu et tout, sans jamais vraiment m'y attaquer. C'était au pur état de concept quoi. Et ça ressemblait beaucoup à ça, avec quelques différences quand même au niveau... Mon truc à moi, il partait plus dans une direction survie. Mais n'empêche que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est dingue, ils sont rentrés dans ma tête, ils en ont fait un jeu en fait. Ça m'a trop fait marrer. Donc ce jeu m'intéresse beaucoup de ce que j'ai vu. Ça ressemble un peu au jeu style Terraria et tout ça en plus. Alors pas sur tous les plans, mais il y a quand même des points communs dans le gameplay et tout ça. Sauf que c'est vu du dessus, effectivement. Et ça a l'air assez sympa en fait. C'est encore en open... Comment ça s'appelle déjà ? Early Access. Voilà. Et j'arrête pas d'oublier ce nom-là, Early Access. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'appeler ça par tous les noms possibles et imaginables sauf Early Access. C'est incroyable. Genre là, vous voyez, rien que le fait d'y penser, j'ai open qui me vient en tête. Parce que open beta et tout ça. Enfin bref, on s'en fout. Donc il est probable qu'un jour j'y joue, peut-être en live, je pense. Ou alors peut-être un petit peu de mon côté quoi. Auquel cas, je te donnerai mon opinion, pourquoi pas dans cette série, voire peut-être même dans une vidéo dédiée. Effectivement, si un jour j'y joue. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les actuelles DGH, il y a le concept de la liste. La liste, c'est un objet terrifiant et redoutable. Sur lequel figure toute une longue liste de jeux effectivement. Auquel il faut que je joue, mais auquel j'ai toujours pas joué. Avec des priorités sur certains, des sorties attendues, etc. Pour tout vous dire. Là, la liste, en fait, j'avais le papier. Si vous voulez, j'ai du mal à remettre la main dessus. Mais ça faisait une demi-page, c'est aberrant quoi. Avec des trucs au fur et à mesure que j'ai virés et tout ça. Mais voilà quoi. Et ensuite, tu as l'autre partie de la liste, qui est ma wishlist Steam. Dans laquelle j'ai fait du trisque. Au bout d'un, c'était juste plus possible. Et enfin, mon compte Steam. Sur lequel, pareil, il y a des jeux qui font partie de la liste. Voilà, qui sont déjà en ma possession. Commentaire suivant de Carutitus3737. Qui est un assez long commentaire en vrai. Donc je ne vais peut-être pas tout lire. Tu m'as fait découvrir et aimer Terraria. Tes tutos m'ont beaucoup aidé. Mon fils, dès qu'il a été en âge de jouer, s'est également mis sur Terraria. Il a regardé tous tes tutos. Nous regardons tes vidéos de quelle sorte. C'est un petit moment de plaisir en famille. Alors déjà ça, ça m'a fait énormément plaisir à lire. Et surtout, ça m'a impressionné. J'ai toujours du mal à prendre conscience du fait que ça fait longtemps que je fais des vidéos. Et qu'en fait, il peut y avoir ce genre de situation là. Et j'ai trouvé ça super touchant. Donc déjà, merci à toi pour toute la première partie de ton commentaire. En fait, ça m'a vachement parlé. On a essayé de regarder tes vidéos sur Baba, mais on n'a pas accroché. Pas à cause de toi, mais c'est le jeu qui nous plaisait moins. C'est une histoire de goût au fond. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est que clairement, en plus Baba Is You c'est vraiment particulier comme jeu. Et le montage que je faisais dessus n'était pas non plus le mieux. J'aurais pu encore plus couper dans ce qui se passait. Parce qu'il y avait honnêtement des passages qui étaient encore trop longs. Même si je voulais essayer de montrer que parfois on galère. Mais oui, clairement, Baba Is You c'est un jeu soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. Il n'y a pas trop le choix, il n'y a pas d'entre-deux. C'est un peu compliqué, il faut s'accrocher. Et puis c'est assez lent parce que c'est un jeu de casse-tête. L'important c'est que tu fasses ce qui te plaît et la façon qui te plaît. S'il te plaît, ne rentre pas dans la mécanique des vidéos avec des titres clickbait. Ça ne te ressemble pas. Et perso, je me désabonne aux youtubeurs qui le font. Passe de bonnes fêtes. C'est vrai que... Attends, il n'y a Pâques bientôt. Donc si, passe de bonnes fêtes à toi aussi. Pour ce qui est des titres clickbait. Clairement, il y a les clickbait. De toute façon, on en a parlé la dernière fois. Mais tu as le clickbait point d'exclamation. Ou alors qui est mensonger par rapport à ce que tu vas faire dans la vidéo. Ensuite, tu as les métas qui changent tous les 3-4 ans. Donc à une époque, tu avais la méta emoji. Après, tu avais la méta ça tourne mal. Ensuite, c'était la méta point d'exclamation. Maintenant, c'est la méta titre pratiquement tout en minuscule avec 3 petits points à la fin. Pour te donner le suspense. Tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça, c'est niais. Tout ça, c'est que dalle. Non, par contre après. Moi, quand je parlais de ça justement. Donc j'ai évoqué le bon clickbait et le mauvais clickbait. Parce que tu as le bon clickbait et le mauvais clickbait. Le bon clickbait, il n'a pas tout le challenge pour venir sur la vidéo. Le mauvais clickbait, il n'a pas tout le challenge pour aller sur la vidéo. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, j'ai pas envie de tomber sur des trucs comme ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est pas quelque chose qui me plaît en fait. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Par contre, à côté de ça, avoir des titres plus intéressants qui ne sont pas du clickbait. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a toujours moyen de s'améliorer là-dessus. Et en fait, moi, je suis un grand fan des titres pourris. Genre, si tu regardes, tu as beaucoup de vidéos que j'ai fait où soit je mets un titre un peu genre en un mot. Parce que j'aime bien ça, par exemple. Soit sinon, c'est des titres qui sont extrêmement descriptifs. Donc, c'est bien parce qu'au moins, tu sais sur quoi tu vas tomber. Et au moins, tu vois, pour le coup, c'est l'inverse même du clickbait en fait. Si je te dis, par exemple, mur de chair pour un épisode où on affronte le mur de chair. Bah, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Après, quelque part, le titre peut faire partie de la vidéo dans un sens où ça peut être un moyen de raconter un peu un début d'histoire avec ça pour donner envie aux gens de connaître la fin. Donc là, tu n'es pas en train de faire de l'appât au click dans le sens où tu n'es pas en train de dire... Pour un épisode dans lequel tu tues le mur de chair, tu n'es pas en train de dire Moon Lord. Après, le tout, c'est de ne pas non plus faire un titre du genre J'affronte le pire boss du jeu ! 3 points ! Ou encore, j'ai vraiment galéré contre ce boss. 3 petits points, tu vois. Alors ça, ça me... Non, ça ne me ressemble pas. Et je précise, je précise aussi parce que... Vu que maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font, ça peut donner l'impression que je critique ces gens-là. Moi, quand je parle d'un système ou d'une méthode, je ne critique pas les gens qui le font, je critique le système ou la méthode en elle-même. Après, que des gens fassent ça, en fait, quand c'est devenu la méta sur YouTube, donc... Pour rappel, méta... Most efficient tactic available, hein. Technique la plus efficace disponible, donc... Bah, il n'y a rien d'étonnant et il n'y a rien de grave à ça, en fait. Et c'est... Enfin, c'est normal, quelque part, c'est normal. Après, c'est juste, bah... Par choix, moi, j'aime pas ça et... Enfin, j'aime pas voir ça, en fait. Et enfin, pour terminer le commentaire, plus 1 pour Oxygen Not Included et beurre salé, évidemment. Même au Québec, on a du beurre salé. Ah, ça a jasé, hein. Ça a jasé dans les commentaires sur le beurre, hein. En tout cas, un plaisir. Merci pour ton commentaire. Et Oxygen Not Included, ouais, c'est... Faut que je me remette un jour, hein. Bah, encore un plus dans la liste. Commentaire suivant de Florian Ferrand, 4548, qui nous dit... Salut, merci pour toutes tes vidéos et ton montage, nickel, j'adore ça. Petite question, c'est quoi ton texture pack de la vidéo en fond ? Force à toi, et encore une fois, merci. Alors, le texture pack... Déjà, merci pour le commentaire. Le texture pack, c'est tout simplement celui de Calamity. C'est vrai que je le mets pas en description sur les LDGH. Mais, normalement, il est dans la liste des mods qui est en description des épisodes de Terraria Calamity. Donc, il se trouve sur le workshop de Terraria normal. C'est ça qui est un peu bizarre. Tu le trouves sur le workshop, donc, de Steam de Terraria normal. Tu t'y abonnes depuis ce workshop. Et il s'affichera dans tes ressources pack sur Terraria modé. Donc, tes mod loader. Donc, c'est un peu le bordel, mais au final, on s'y retrouve et ça marche. Nous avons ensuite... Pchouffer ! Qui nous dit, tu as bien dit mon pseudo, aucun souci. Et très bonne idée, le débat sur le beurre. Et by the way, j'ai jamais dit que je préférais le mordu. Juste, j'aime bien. Non, mais après, tu sais, tu as le droit de... D'aimer le beurre doux. C'est... C'est pas grave, quoi. Juste, tu respecteras un petit périmètre de sécurité, quoi, hein. C'est... La raccure, tu sais. Vous imaginez... Vous imaginez si on divisait un petit peu les citoyens et qu'on leur faisait s'imposer des périmètres de sécurité, des trucs comme ça, tu vois. C'est... Ouais. C'était une sale période, hein. Bon, bref, je sais même pas pourquoi je pense à ça. En tout cas, il n'y a pas de problème, en fait. T'as le droit d'amener ce que tu veux. Juste que, bah, forcément, moi, j'en ai profité, hein. Tu tends la perche à un breton sur le beurre. Euh, voilà. C'est comme si tu tends la perche sur... Sur... Sur l'alcool. Sur... L'identité bretonne, plus alcool beurre. Bien. Bien. Bravo, les mecs. Commentaire suivant de l'inénarrable GAIN CARISE. Marlène Schiappa a essayé l'écriture automatique, elle a eu le syndrome de la page blanche. C'était une bonne vidéo, bah c'était un très bon commentaire ! Nous avons, c'est un commentaire de... C'est l'heure du duel ! Salut Gold Dog ! Déjà super vidéo, je crois que le DGH sont parmi mes vidéos préférées, tout comme... Et là en fait il a listé beaucoup de vidéos, bon merci en tout cas. Alors je pense en tant que breton pur beurre que tous ceux qui lisent ce message et qui consomment du beurre doux, je vous invite à voir un diététicien breton qui vous conseillera un régime à base d'alcool, de Kouyaman, de beurre salée, tout ce qui est... Exactement ! C'est vrai que tout à l'heure, tu vois, j'avais oublié le Kouyaman, mais oui effectivement, ça en fait aussi partie de l'identité bretonnée. Bah après le Kouyaman, c'est quoi ? C'est du beurre quoi. Un peu de sucre et de... enfin on s'en fout, mais c'est du beurre majoritairement. Ensuite je voulais aussi partager mon avis sur l'écriture automatique. Personnellement déjà je ne savais pas que ça avait un nom, juste je le fais et donc tu m'as fait découvrir un truc. Aussi moi quand je le fais ça m'aide beaucoup, souvent je le fais quand ça ne va pas, genre quand je suis au fond du gouffre, mais aussi des fois juste comme ça, et je ne sais pas si c'est bénéfique ou quoi sur les professionnels de santé, mais moi ça me fait certes des fois beaucoup de mal quand j'écris, mais ensuite je me rends compte que ça fait du bien. C'est un peu comme si on parlait à quelqu'un et qu'on vidait notre sac. Bon alors déjà premièrement, merci à toi pour le commentaire, j'ai pas fini de le lire mais on va continuer après, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors là c'est bon c'est fait. Alors déjà, courage à toi dans tous les cas, et après moi j'ai envie de te dire, si ça fonctionne, que ça te fait pas mal et que ça fait mal à personne d'autre, donc ça c'est des conditions très importantes attention, parce que si ça fonctionne de mettre des droites aux gens, c'est pas bon, parce que tu vas faire mal à quelqu'un quoi évidemment. Bon ensuite si ça fonctionne de te mettre des droites à toi-même, là c'est à toi que tu vas faire du mal, donc pas terrible non plus. Par contre, écrire, même si sur le coup t'as peut-être un petit coup de pas bien le temps que ça se vide, et ensuite une fois que c'est vidé, bah c'est bon c'est passé tu vois, je vois pas le problème à ça en fait. Je suis pas psychologue, psychiatre ou quoi, et je le répète à chaque fois, ce que je dis là ne sont pas des conseils de santé effectivement, surtout qu'avec les lois qui sont passés maintenant, attention on a plus le droit de dire ce qu'on veut sur la santé, mais ce que j'ai envie de dire c'est qu'en respectant ces conditions-là, et de ce que j'en ai compris, de ce que je sais de la santé mentale, quand tu trouves un mode de défense et qu'il te correspond et que tu tombes pas dans un peu des pièges que tu peux avoir mentalement si tu veux, tu sais vers l'auto-destruction et tout ça quoi, à partir de là c'est plutôt correct, donc voilà. Donc en prenant ces énormes parcelles-là, moi j'ai envie de te dire si ça te fait du bien, continue, et ouais après c'est ça qui est fabuleux aussi avec l'écriture, c'est que tu as tellement de choses qui sont faisables avec un papier et un crayon. C'est assez incroyable quand tu réfléchis 30 secondes, parce que tu as vraiment le mode journal un peu comme tu le fais, écriture automatique, mais tu peux aussi partir sur de la poésie. Par exemple tu as des gens qui se vident la tête en faisant de la poésie, tu en as d'autres qui se vident la tête en écrivant des histoires, tu en as en écrivant des faits réels pour le coup, mais en relatant dessus, et tu as même ceux qui par exemple vont te faire des... Tu sais tu as beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à la politique ou à des trucs comme ça, c'est des gens qui sont tout le temps en colère. Moi j'ai ma petite théorie dessus, c'est que la colère elle est en nous, si tu veux, et le fait de troller tu vois par exemple sur la politique ou de parler etc, si tu veux, sur la politique et de se prendre la tête en débat avec des gens, c'est une manière d'évacuer cette colère, et donc ensuite bah tu sais tu as le mec qui est constructif, tu as le mec qui est un peu moins, mais dans les deux cas c'est de la colère canalisée en fait, à travers l'écriture notamment. Moi je pensais par exemple au débat que tu peux avoir sur les forums ou Twitter, ce genre de trucs là si tu veux, parce que c'est vrai qu'après tu n'es pas obligé d'écrire pour discuter de ça, et je pense que l'écriture donc c'est un très bon moyen de canaliser ce que tu as en toi, que ce soit côté cérébral ou émotionnel en fait. Enfin bon l'écriture c'est terrible en fait, c'est une des meilleures choses qui soit je trouve. C'est incroyable parce que d'un truc aussi minimaliste que ça, juste tu peux tout faire avec, et c'est ce qui rend l'écriture vraiment très spéciale. Et j'ai envie de dire même écriture papier crayon, plus que écriture au clavier. Enfin à titre personnel, là après c'est moi qui mets mon expérience dedans, mais à titre personnel quand j'écris au clavier ça ne me fait pas du tout le même effet que quand j'écris au papier crayon tu vois. C'est pas du tout la même chose, mon cerveau fonctionne différemment entre les deux, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Parce que t'es obligé de prendre ton temps quand t'écris au papier, même si t'écris avec ton écriture à l'arrache il te fait et tout, malgré tout t'écriras toujours plus lentement que si t'écris au clavier et que bah tu sais écrire au clavier quoi. Et donc le fait d'écrire plus lentement t'oblige à réfléchir à ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu fais, les mots que tu choisis, et donc ça te fait déjà y réfléchir au moment où tu écris en fait. Et c'est ça qui à mon avis fait que justement l'écriture automatique ça fonctionne, et le fait de faire un journal, ce genre de choses-là tu vois. Enfin bref, sacré parenthèse, vous allez me dire autant parler à d'autres gens et je vous répondrai oui, mais des fois parler à d'autres gens ne suffit pas, ou bien vous ne souhaitez pas le faire dans les médias. Tout à fait, tout à fait, rien d'autre à rajouter, c'est pour ça aussi que par exemple les professionnels de santé existent, pour avoir quelqu'un de neutre, mais même aux professionnels de santé des fois tu leur dis pas forcément le truc à l'instant t, t'attends un peu plus tard ou t'as pas juste envie de parler des fois. Et ça du coup ça me fait penser encore à autre chose, c'est que actuellement vu qu'on a les réseaux sociaux, qu'on attend d'un humain qui soit dans la société intégrée etc, l'accent est mis sur les personnalités qui sont extravertis. Parce qu'un extraverti de base il a besoin des autres, il va vers les autres, il est juste comme ça en fait, il est câblé comme ça. Mais t'as aussi des gens qui sont plus au modèle introverti, et ces gens-là ils ont tout à fait leur place, et les gens introvertis des fois en fait pour digérer, tolérer, apprécier quelque chose, ils sont obligés de passer un petit temps seul. Parce que c'est juste comme ça qu'ils processent les données en fait. En fait les humains c'est juste des systèmes ni plus ni moins, donc tel système extraverti lui il a besoin de tout le temps, tout le temps, tout le temps de la donnée, l'introverti par moment il a besoin de se mettre tout seul pour que les données qui ont été absorbées puissent être un peu mieux à décanter, absorber et faire un travail supplémentaire là-dessus. Et donc je dis pas que t'es un introverti mais peut-être que c'est comme ça que tu fonctionnes là-dessus, et que par moment bah juste t'as besoin d'être peinard en fait avec ça et faire ça par toi-même en fait. Et y'a rien de mal à ça pour moi tu vois. De plus pour les amoureux de la langue française ou simplement ceux qui ont toujours aimé écrire comme moi, ça peut être un bon exercice d'écrire tout ce qui te passe par la tête rapidement et en faisant le moins de fautes possible. Perso il m'arrive de pas voir le temps passer et d'écrire jusqu'à près d'une heure non-stop et sincèrement ça fait du bien. Evidemment je le fais pas tous les jours, c'est peut-être un peu comme un journal intime quelque part, j'ai plus cette partie là toi, mais j'en sais rien j'en ai jamais eu. Voilà je voulais simplement m'exprimer là-dessus, c'est quelque chose qui marche pour moi, peut-être pas pour vous, voilà tout. Et PS, Goldog, tes vidéos sur... Ah alors attends j'ai donné un truc, on va revenir sur la fin du commentaire après. Bah déjà en tout cas, content de lire tout ça par rapport à l'écriture et effectivement ouais, comme tu vois je l'ai abordé dans ton sens en fait, écrivez quoi, n'hésitez pas les gars. Et surtout que c'est pareil, c'est un très bon exercice mental en fait. Au-delà de te faire du bien, c'est un super bon exercice mental mine de rien d'écrire un peu tous les jours. Particulièrement des fois quand t'as un peu le syndrome de la page blanche, mais que t'arrives à te forcer à écrire à ce moment-là et qu'il y a quelque chose qui sort et qui est pas mal en fait, c'est à ce moment-là que ton muscle il se travaille tu vois. Le muscle cérébral là, hop boum, mode Elkogan une fois que t'as écrit ça fait du bien. Et donc la fin du commentaire, tes vidéos sont où fâchées et les rires, superbement bien travaillé mais tu le sais déjà, bref t'es un monstre. Alors, merci beaucoup, par contre sans faire le faux modeste, je le sais pas forcément que mes vidéos sont bonnes. Je reçois beaucoup de commentaires qui me le disent, donc ça fait plaisir. Ça c'est un truc que j'essaie de tout le temps garder en tête, c'est pour autant par pas du principe qu'elles sont bonnes quand même. Par pas non plus du principe qu'elles sont forcément mauvaises, mais par juste du principe que tu sais pas forcément trop ce qu'elles valent. Et qu'il y a toujours moyen de les améliorer. Donc, même si j'atteins un stade où je commence à me dire, waouh mes vidéos sont pas mal, le premier réflexe que j'essaye d'avoir automatiquement. C'est de me dire, est-ce que je peux pas aller encore un chouille plus loin. En tenant forcément pas mal de critères ensemble les uns aux autres. C'est-à-dire que tu me laisses aller à fond dans le détail sur un truc, tu sais j'apprends plein de trucs à gauche à droite et tout. Et je te sors une vidéo tous les trois mois. Et encore, si je m'y tiens, parce qu'en fait je vais m'enlasser le fait de pas sortir de vidéo non plus. Donc quelque part, le fait de s'imposer un rythme, c'est bien pour que je puisse ne pas m'enlasser. Mais en même temps, ça fait aussi qu'il y a des fois où je me dis, tiens je pourrais aller encore plus loin. Mais je me retiens parce que sinon il n'y a aucune vidéo qui sort. Parce qu'il faut en sortir une tous les dix jours, deux semaines à peu près. Et ce rythme là est important. Donc pour moi aussi, pour pas aller trop loin dans mon tunnel, je peux aller chercher le détail et la petite bite. La petite bite ! Donc voilà, tout ça pour dire que je ne le sais pas forcément en fait que je suis un monstre. En tout cas, j'essaye de pas me le dire justement. Mais ça fait plaisir quand même de lire ce genre de commentaires. Encore une fois, je le répéterai toujours, les critiques sont les bienvenus également. Genre là récemment par exemple, j'étais en train de réfléchir au rythme. C'est-à-dire que sur Taraya Calamity, il y a un rythme qui est vraiment nerveux. On en a parlé je crois la dernière fois en plus. Et j'avais vu des petits commentaires justement qui me disaient qu'au début ils étaient pas trop habitués. Finalement en fait, ils aimaient bien ce rythme là. Mais malgré tout, je reste dans ma tête en me disant « Non mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un jeu avec le rythme qui soit plus évolué que cut 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 ? » Avec genre des plages d'activités où tu sais c'est intense. Puis ça se repose, puis ça reprend tranquillement et tu sais jouer de cette manière-là quoi. Et donc comment est-ce que tu fais ça ? Bah par ton montage justement. Donc voilà, après là ce que je viens d'expliquer, c'est théorisé machin et tout dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas de problème. Mais bah j'essaye juste de l'appliquer à mes vidéos tout simplement. Donc après t'as des fois où t'y arrives, des fois où t'y arrives pas non plus. Parce que bah évidemment c'est du montage qui repose beaucoup sur en premier lieu ce qui se passe dans le jeu. Et ce qui se passe dans le jeu, bah des fois t'as des épisodes, c'est non-stop action. Parce que bah pourquoi t'as choisi d'aller affronter deux boss ce jour-là. Et t'as des fois où c'est plus full construction donc là ça peut être un peu plus calme tu vois. Mais là les montages justement un peu dynamiques peuvent aider à rajouter de la vie dedans quoi. Enfin bref, je pourrais en parler pendant 10 heures de toute façon du fait de faire des vidéos, de commenter dessus. Tout ça c'est assez hallucinant en fait. C'est comme tous les domaines hein, c'est à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a un peu de technique dedans. C'est un monde qui s'ouvre à toi quoi. Commentaire suivant de Psyo7954 qui nous dit Salut Goldog je voudrais savoir ce que tu utilises comme logiciel de montage vidéo. Alors, salut Psyo ! J'utilise un autre logiciel que celui que j'ai de citer. Mais celui que j'ai de citer je l'ai utilisé aussi quand j'étais notamment dans des différents emplois. Donc dans un contexte professionnel. Et ce logiciel c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve donc comprend notamment du montage vidéo, de la colorimétrie, du son, des effets spéciaux, enfin plein de trucs. Et il est gratuit. Tu as une version gratuite sur leur site. Juste tu fais un compte, tu t'enregistres, tu dis bah voilà bonjour je m'appelle Psyo. J'habite, je sais pas trop où moi, 3 rue de la Pétoncle, à Pétoncleville tu vois. Bref, tu sais tu lui donnes des infos comme ça. Et ensuite tu peux le télécharger dans une version gratuite. La version gratuite est extrêmement bonne. Mais quand je te dis qu'elle est extrêmement bonne, c'est pas un logiciel à la Windows Movie Maker ou un truc de base comme ça. Le logiciel est très puissant. Tu peux en faire des trucs très pointus, très techniques. Pour te dire, les derniers épisodes que j'ai faits n'ont pas été faits dessus. Mais ils seraient faisables dans leur entièreté dessus. Alors pourquoi est-ce que j'utilise pas ? Par habitude. Mais j'ai l'idée c'est de transvaser à la fin de la saison 6 sur ce logiciel là. Parce que j'ai des problèmes en fait avec mon logiciel. Ce qui est la raison pour laquelle je ne te le recommande pas. Là où Resolve, il est gratuit, il est stable, il est hyper puissant, il fait plein de trucs. Et ensuite, si tu as envie d'investir dans un logiciel de montage, il existe aussi en version payante. Donc il coûte, je crois que c'est 200 ou 300 balles. Ce qui peut paraître beaucoup. Mais quand tu sais que, basiquement, Adobe par exemple qui fait toute une suite de logiciels, eux c'est genre 30 balles par mois pour un logiciel. Donc tu fais le calcul, tu as vite rentabilisé ton logiciel en fait en le payant 200 balles direct. Bah voilà, c'est pas si déconnant que ça. Et ils rajoutent quelques options en plus, des filtres, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a un codec aussi, il me semble, qui dépend de la version payante. Donc il y a quand même des choses intéressantes, tu as une plus-value à le prendre. Mais, à moins d'être dans une circonstance professionnelle ou un cas où tu te fais de l'argent en fait avec tes vidéos, la version gratuite suffit largement, mais vraiment largement, c'est légal. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les logiciels. Voilà, il y a des méthodes pour trouver des logiciels que, évidemment, s'il fallait le rappeler, nous ne pouvons pas cautionner sur cette chaîne, ni même sur YouTube. Donc en tout cas, voilà, c'est DaVinci Resolve gratos et tout. Je ne suis pas sponsorisé ni rien, juste que pour avoir testé assez longuement ce logiciel-là, il est extrêmement performant et puissant et il fait tout ce qu'il faut en fait, mais vraiment, et même largement plus. Commentaire suivant de Xerbes5594 ! J'en suis à 33 minutes 13 et j'ai fait exactement ce que tu as dit. J'ai regardé 20 minutes en me disant que je dégusterai cet épisode petit à petit en plusieurs fois. Mais si ça fait en sorte que l'algorithme tape sur les doigts de ta chaîne pour la visibilité, est-ce que là, une chaîne secondaire serait pas mieux pour ce genre de vidéos ? Alors déjà, premièrement, ne t'inquiète pas, t'en fais pas. Moi, j'ai sorti ça parce que c'est ce que l'algorithme me fait, mais si toi, tu sais, va pas t'interdire de regarder une vidéo en debout, quoi que ce soit, ni rien, tu t'en fous. Juste rater tes vidéos comme tu veux les regarder. Voilà, premièrement. C'est pas parce que moi je dis des trucs sur l'algorithme ou comment ils fonctionnent que je demande aux gens de faire l'inverse, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ensuite, oui, la méta sur YouTube maintenant, c'est que tu fais une chaîne pour un sujet précis et pour un format précis. Donc là, si je voulais bien faire, si je voulais vraiment bien faire, la chaîne Gold Dog principale, tu sais, je ferais que de la série de Terraria, même pas du tuto, juste vraiment du pur Let's Play de Terraria. Et ce serait un truc genre Gold Dog Let's Play de Terraria. Que ça s'appellerait, tu vois. Ensuite, j'aurai une chaîne Gold Dog Tutoriel Terraria. Éventuellement, je peux essayer d'avoir le Let's Play tutoriel sur la même chaîne, mais c'est encore plus optique de les avoir séparés, tu vois. Ensuite, j'aurai une chaîne Gold Dog Discussion, avec des longs formats. Puis une chaîne Gold Dog Best-of, tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que tu vois les gros Youtubers qui ont des équipes de monteurs, etc. Ils ont plein de chaînes. Ils ont plein de chaînes différentes au bout d'un moment. Parce que c'est juste comme ça que tu survis, en fait, à l'algorithme. Et que tu... Au lieu de combattre l'algorithme, tu le fais travailler pour toi, en fait. Voilà, c'est juste la technique... C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc oui ! Oui, ce serait beaucoup mieux de faire une chaîne secondaire pour ça. Maintenant, très franchement, j'ai la grosse flemme. Et puis, surtout, l'inconvénient, c'est que dans les vidéos discussions, par exemple, je donne des news sur ce qui se passe sur la chaîne parfois. Et au-delà de discuter de plein de trucs, hein. Et ces news-là, du coup, ne seraient plus diffusées sur la chaîne principale. Ce qui est un peu dommage, quoi. Donc, soit il faudrait que je fasse des vidéos d'actu de temps en temps sur la chaîne principale, mais qui sortent pas non plus dans les boîtes d'abonnement pour ne pas... Enfin bon, tu vois, c'est un délire, en fait. Et donc, ces vidéos d'actu-là, ce serait du 5 minutes, pas plus, dans lequel j'explique ce qui se passe. Enfin, bref, soit j'abandonne ce format-là et donc il n'y a plus d'actu. Enfin, soit ça arrive sur la chaîne secondaire, mais tout le monde ne le voit pas. Voilà, ça me gonfle. Ça me gonfle. J'ai juste envie de sortir mes LDGH une fois tous les 3 mois, et je suis content quand je le fais. Donc, voilà. Donc, si moi, je me soucie pas par rapport à ça, je vois pas pourquoi est-ce que je demanderais non plus aux gens de regarder la vidéo de la manière optimisée pour l'algorithme, hein. Donc, voilà. Donc, ne te soucies pas par ça. Commentaire suivant de minecraftpegamer7835, qui nous dit, t'as déjà joué à Minecraft ? Tu devrais essayer. Bah, si tu veux, j'avais essayé vite fait. Tu vois, j'y ai passé, euh... Je sais pas, j'ai envie de te dire, quelques heures, quoi. J'avais juste vraiment quelques heures. Mais, euh... Bah, c'était pas mal, si tu veux. C'est sympa, hein. Tu sais, je vois pourquoi ça a marché. Et après, au bout d'un moment, tu vois, tu sais, bah, au bout de quelques heures, je me suis dit, ouais, mais je sais pas, tu vois. Bah, je pense que, tu sais, si je commence à y jouer, je vais faire beaucoup de trucs, je vais construire plein de machins et tout, mais je vais m'enlacer, quoi. Donc, euh, je me suis dit, allez, on va... On va couper dans le vif du sujet, tu sais, on va aller directement à la conclusion, on va passer par la case, je vais m'enlacer. Donc, au final, j'ai juste fait quelques heures, quoi, tu vois. J'y avais joué à l'époque, après, ça a quand même pas mal évolué, hein. C'était, euh, de la bêta 1.4, tu vois, jusqu'à la version 1.8, quand même, hein. Donc, ça faisait... Il pousse un petit peu les autres versions après, mais un peu moins, quand même. Donc, ça fait quand même quelques versions. Mais voilà, j'ai pas vraiment trop, trop essayé, quoi, tu vois. Pas vraiment trop profondeur, je dirais. Commentaire suivant de Pandador's Geek 946. Euh... Attends, quand, c'est 946. Two months ago. Who says... Hello, Gul'doc. Euh... Par rapport au jeu... Ouais, non, je ne fais pas tout en anglais. Tant pis. Par rapport au jeu que tu as déjà fait jouer. Est-ce que tu as déjà essayé Doom et Doom Eternal ? Avec les DLC, évidemment. Après avoir signé Doom Eternal, je ne peux que te le conseiller. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de Bethesda avec Heidi. Euh... Merci, déjà, pour la question. Doom ! J'ai essayé les deux derniers. Euh... Doom et Doom Eternal. Et je me suis dit, attends, je me les garde de côté. Va falloir que je me les fasse au propre, bien net, comme il faut. Et depuis, c'est vrai que je les ai toujours pas fait. Ils m'ont eu l'air très, très cool. Et ça, clairement... Va falloir que je corrige ce problème-là un jour. De pas les avoir fait en entier. Parce que rien que, déjà, j'entends trois coups de gratte de Mick Gordon. J'ai trop envie d'y jouer, tu vois. C'est réglé. L'autre jour, j'étais en bagnole. Puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de mettre de la musique. Donc, tu sais, je regarde sur mon téléphone. Hop, application music. Puis là, je vois quoi ? L'OST de Doom. Donc, bah, je mets ça dans ma bagnole. Et là, ça commence à péter de la guitare, la batterie et tout. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bon, bah, je pose le volume à fond, quoi. Bon, alors, j'étais sur une route vraiment random, hein. Tu sais, avec une petite voiture random et tout. Pas de problème. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais sur un carrosse avec des chevaux à trois têtes. En train de rouler tout droit vers l'enfer, tu vois. Et de me dire, je vais tous les avoir ! Comme ça, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, voilà. C'est une OST géniale, hein. Démentiel. Meilleure OST de tous les temps, peut-être. Enfin, non, peut-être pas non plus. On va pas exagérer. Mais bon, c'est une excellente OST. Rien à dire. Et donc, Doom. Doom, par contre. Alors, j'ai pas non plus fait de trois. Ça, j'y ai pas touché du tout. Je suis complètement passé à côté. Par contre, Doom 1 et 2, ceux-là, je les ai un peu pensés. Euh... Un peu. Pas trop non plus, hein. Mais je les ai finis plusieurs fois, quand même. Parce que c'est vraiment des excellents jeux. Pour moi, ça fait partie de... Un peu mes piliers de la fondation, tu vois. Genre, que ce soit niveau ambiance, gameplay, style de jeu, tout ça. Les Doom sont juste géniaux, je trouve. Les deux premiers, là. Incroyable. Donc, je n'attends qu'une chose. C'est que les suivants soient à la même hauteur. Alors, je sais que le 3 est très différent. Mais que le 4 et le Eternal ressemblent plus à ce qui se faisait avant. Mais version moderne, forcément, quoi. C'est vrai que tu regardes les premiers Doom. Maintenant, ils ont pris une sacrée claque visuelle. Mais en termes de jeu, pour moi, ça reste du bonbon, ces jeux-là. C'est assez incroyable. Nous avons ensuite non pas un, mais deux commentaires en mode formule spéciale. Ultra, méga, maxi, best-of de la mort qui te tue. Donc, voilà. Là, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas eu peur dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Par contre, je serai obligé de condenser quand je fais passer ces commentaires-là dans les vidéos. Il ne faudra pas m'en vouloir. Parce que là, c'est... Effectivement, ça commence à être un petit peu long. Mais par contre, c'est intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Parce que forcément, quand tu fais un long commentaire, tu as beaucoup plus l'occasion et le temps de développer certains sujets, de poser des questions, etc. Donc, n'hésitez pas. Mais sachez-le. Si vous passez dans la vidéo, vous serez conlancé obligatoirement par Tonton Golduck. Par exemple, nous avons ici Riri Studio 6440. Mais attends, ça me perturbe tout le temps, en fait, cette idée qu'ils ont eu de mettre des chiffres à la fin des pseudos. En sachant que, que je sache, par exemple, il n'y a rien qui t'empêche de t'appeler deux fois Riri Studio. Juste au pseudo, tu as associé un autre identifiant qui, lui, sera unique. Donc, tu as le pseudo-visuel. Enfin, je ne sais pas, ça se fait sur tous les sites du monde maintenant, tu vois. Genre là, j'ai l'impression qu'ils ont foutu les chiffres à la fin, à la Discord, à l'ancienne, tu vois. Où tu as ton numéro en plus de ton pseudo. Mais si même Discord, ils sont capables de te faire plusieurs fois le même pseudo, je ne sais pas, le même identifiant de fond. Alors, enfin bon, bref, allez, ça c'est... Je râle. Effectivement, je râle. Bonjour, bienvenue dans les discussions de Golduck. Bienvenue dans les râlages de Golduck. Je ne suis pas possible sur l'expression Société. Alors, je sens le besoin de m'exprimer non pas sur le beurre, même si je connais que c'était un véritable problème, effectivement, dont on ne parle pas assez. Mais sur la façon dont on peut expérimenter YouTube en tant que créateur de contenu. Motivation, temps, idée, une seule de ces variables manquantes. Et la production de vidéos devient un véritable casse-nette. Et je ne parle même pas du cas où il en manquerait deux. Je me demande souvent comment vous le vivez, s'il existe une véritable solution. Enfin, les chaînes continuent de tourner, des fois, et c'est le principal. Beaucoup de chaînes que j'ai suivi dans le passé sont tournées vers le contenu pour enfants ou vers l'océan pour surfer sur les trends. Et les jeunes de nos jours... Ah bah tiens, voilà, je vois que je suis pas le seul, oh dis donc. Mais est-ce que rester authentique est la solution à défaut d'avoir une chaîne qui marche bien ? Le but c'est de se divertir et de divertir avant tout, non ? Ce n'est peut-être que nous qui nous nous fourvoyons. J'ai vu le chemin que tu empruntais et sans déconner, pour une fois je le respecte. Faire le show de l'authenticité c'est pas facile mais on sent aussi que c'est ta façon de fonctionner sur YouTube. Mais le fait de pouvoir discuter ici ensemble de l'avenir de ta chaîne fait de ce choix un choix en or, de mon point de vue. Bref, j'espère que tu ne regretteras pas de l'avoir lu. Je sais qu'avec cette taille et les édits à venir, mes chances de passer en vidéo sont tombées à zéro. C'est bien pour ça que je te mets au défi de caler ce comme dans la prochaine vidéo des discussions officielles exclusives de GoldDoc. Donc effectivement, j'ai relevé le défi, c'est pas pour autant que je relèverai tous les autres défis du monde. Par contre je... non parce que je sens venir l'enterre-loop. Effectivement l'enterre-l'épaule, comme on dit dans le milieu. Mais en soit c'est un commentaire super intéressant sur lequel j'avais envie de réagir. Effectivement, motivation, temps, idée. Oui, les trois sont importants. Les trois c'est important, c'est-à-dire que tu... enfin... T'as pas forcément toujours besoin des trois. Parce que parfois t'as plein de youtubeurs qui arrivent à te faire des vidéos où t'as pas vraiment d'idées, c'est juste du recyclage. Mais vu qu'ils ont le temps et la motivation, ça vient tout seul. C'est pas pour autant que ce serait de la qualité pour autant derrière. Si t'as pas la motivation mais que tu te forces à faire un truc sur lequel t'as le temps et les idées... Pareil, ça va se sentir aussi. Parce que la DTR, ça compte quand même beaucoup dans ce que tu fais. Maintenant, c'est vrai que quand t'as pas un D3, mettons... Tu vois par exemple à une époque, j'étais beaucoup plus occupé que ça. Donc j'avais moins de temps pour faire des vidéos aussi creusées que ça. Bah forcément les vidéos étaient donc tout simplement moins creusées. Il y a une période de la saison 5 par exemple de Terraria où c'était ça. Et ensuite où je faisais pas mal de let's play qui n'étaient pas du Terraria. Parce que juste en fait j'avais pas le temps de faire plus que ça en fait. Donc je faisais du let's play ce que j'avais envie d'en faire quand même. Donc motivation, idée... Bon même si let's play c'est... Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'idées pour faire du let's play dans ce genre là ? Je pense pas. Après oui effectivement bah t'as des fois t'as juste pas d'idées. Genre... Là encore une fois je prends mon expérience pour exemple. C'est ce dont je peux parler le plus facilement. Tu vois, il y a eu des passages de trous dans les sorties d'épisodes de Terraria. Et souvent des fois j'avais la motivation de faire de la vidéo. Le temps d'en faire aussi. Mais j'étais à court une idée sur qu'est-ce que je peux faire d'intéressant dans Terraria. Ou comment je peux faire les choses. Etc, etc, tu vois. Donc bah à ce moment là, moi mon choix c'est de bosser dessus en fait. Tant que j'ai pas d'idées vraiment. Parce que je vais faire du contenu qui sera creux en fait. Qui sera vite. Parce que pour moi l'idée, le fait que t'as un truc intéressant à montrer. Qui soit un peu différent ou qui soit mieux. Tu vois ce que je veux dire. D'essayer de pousser la petite bête en fait. Et de se dire jusqu'où est-ce que je peux aller avec ce machin là. C'est un élément clé de ce que je fais. Donc bah grosso modo, quand il te manque un des trois. T'essayes d'adapter en fonction. Tant que ça ne pêche pas trop sur la qualité non plus du produit fini. C'est à dire que si t'as besoin de plus de temps, au pire t'en prends un peu plus. Maintenant c'est comme ça que j'aurais tendance à faire les choses en tout cas. Plutôt que de couper dans la qualité de la vidéo elle-même. Si t'as pas trop d'idées, t'attends qu'elles viennent. Ou des fois tu fais un peu de brainstorming ou des trucs comme ça. Et ça finit par venir. Parce que ça aussi c'est croire que l'idée est plus forte que nous. Alors que c'est nous qui générons les idées. Je vais te dire un truc. A un moment donné il y a eu des passages où j'étais démotivé par rapport aux vidéos. Là maintenant la motivation est rarement le truc le plus problématique. Parce qu'en fait à chaque fois que je me lance à enregistrer un truc. A commencer à jouer, même à faire mon montage. Surtout le montage par moment c'est incroyable. Bah en fait je suis vraiment content de le faire et je vois pas le temps passer. Et c'est à ça que je sais que je fais quelque chose qui me motive et qui me plaît. Bon à une époque c'était pas toujours le cas. Il y a eu des passages où j'ai fait certaines vidéos en fait. J'avais pas forcément trop la motive. Mais en même temps je me disais mais attends j'ai envie de le faire. Et limite il faut que je le fasse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder aussi derrière. Donc bah je me suis forcé parfois à faire certaines vidéos. Et c'était pas non plus totalement une mauvaise chose. Même si ces vidéos là des fois on sent qu'il y a moins la niaque ou l'envie. Ou juste ça me plaît moins sur le coup. Quelque part si j'avais pas fait ces vidéos là non plus. Ça m'aurait pas appris tout ce que j'ai pu apprendre par la suite. Et parfois tu fais des vidéos comme ça qui sentent pas bon. Mais en fait tu découvres tellement de choses sur le chemin. Quand tu fais cette vidéo là. Quand tu te forces un petit peu et que du coup tu te dis attends. Franchement j'ai un peu la flemme. Je veux voir si j'ai pas moyen de faire ça plus efficacement. Et là apprends des trucs. Quand t'as besoin de gagner du temps. Que ce soit par motivation ou manque de temps. C'est là que tu deviens plus efficace. Et ensuite ces choses là tu peux les réappliquer. Pour quand t'es motivé ou que t'as plus de temps. Et donc faire encore plus de trucs ou les faire mieux tu vois. C'est de la recherche et développement quoi. Dans le cas d'un loisir, d'une passion ou même quand tu arrives à en vivre de YouTube. Là à partir de là tu peux commencer à adapter ce que tu fais à ton emploi du temps plus facilement. Et vice versa. C'est à dire que bah c'est pas un travail 9h, 5h quoi tu vois. Surtout le côté authenticité et tout ça. Tout dépend de ce que t'appelles authenticité. Et tout dépend de ce qui est pour toi l'authenticité. Comment le formule autrement ? Admettons l'authenticité pour toi. Je vais prendre un des exemples que tu donnes. C'est de faire du contenu pour enfants. Bah du coup ça manque pas d'authenticité que de faire un contenu qui te ressemble. Parce que c'est un contenu pour enfants tu vois. Je sais pas mais si par exemple quand t'étais gamin tu trippais devant les émissions pour enfants. Et que t'as envie de faire ça maintenant que t'es adulte sur YouTube. Bah en fait t'es authentique. Donc après le tout en vrai c'est quels sont les critères pour toi de réussite. C'est comme dans la vie en fait. Tu vois c'est vraiment pareil. C'est à dire que t'as des gens pour eux la réussite dans la vie c'est de se faire plein de pognon. T'en as d'autres c'est d'avoir une famille. Là où autant à une époque la réussite c'était purement la réussite sociale. Maintenant une évolution à ce niveau là. Et encore que ça dépend où tu regardes. Plus ça va plus retourne vers le modèle réussite sociale et pognon tu vois. Donc par exemple imaginons un individu. Pour qui fonctionner c'est faire des vidéos qui plaisent aux gens. Peu importe le nombre de personnes qui regardent. Aussi bien 3 que 30 que 300 et tout. L'important c'est que ça leur plaise. Bah du coup à partir de là. Du moment que t'as 3 personnes qui te regardent assidûment. T'as réussi ton truc en fait. Si par contre pour toi le succès c'est. Je veux un million d'abonnés. Et puis 2 millions puis 10 millions etc. Bah il va falloir courir après les abonnés. Donc là va falloir être dans la méta YouTube. Tu vois. Mais encore une fois pour cette personne là. Elle sera authentique vis-à-vis de son objectif. Parce que son objectif c'était ça. Donc on a un sens qu'est-ce que c'est que l'authenticité. Si l'authenticité c'est jamais que faire vraiment ce que tu veux. Et atteindre vraiment ton but en fait. Est-ce qu'on ne confond pas plutôt authenticité et euh comment dire ça. Faire les choses un peu plus spontanément peut-être. Ou avoir juste des objectifs qui sont peut-être parfois euh différents. Est-ce que finalement l'authenticité telle qu'on l'entend c'est pas plutôt fuir la méta. Ah ! But wait ! There is more ! Effectivement puisqu'il y a une seconde partie aux commentaires de notre bon Riri Studio effectivement. Alors qu'il nous propose des jeux pour allonger la liste effectivement. Avec Astronir, Subnautica ainsi que Autonauts. Euh Astronir. Alors je connais deux noms. Ça a l'air sympathique mais je sais pas vraiment à quel point ça pourrait me plaire. Donc celui-là euh... Il m'intéressait un petit peu et puis après j'ai vu des vidéos et je me... Je sais pas je sens pas trop le truc. Après si par contre vous êtes nombreux à m'en parler bon bah je peux changer d'avis. Je suis ouvert au changement d'avis mais voilà. Ensuite Subna... Et cette fois-ci c'est pas une blague hein contrairement à Minecraft MDR. Ensuite Subnautica euh... Pareil celui-là depuis le temps j'ai envie de m'y intéresser. J'ai vu qu'il y a un Below Zero qui sortit euh... Attends c'était en 2000... Oh la vache ça fait déjà trois ans ! En 2021 ! Oh le temps passe trop vite ! Et qu'il y a un 2 donc qui devrait sortir dans quelques temps en plus de ça. Donc ce serait cool de faire le 1 avant que le 2 sorte effectivement. Et de faire le 1.5 avant que le 2 sorte aussi effectivement. Et ensuite Autonauts. Alors attends Autonauts ça je connais pas. Donc hop Steam. Voyeur Steam. Voilà mise à jour de Steam. Bon alors pour l'instant là comment que ça va et vous ? Ça gaffe ou quoi ouais ? Ah là je suis aucune coupure. Aucune coupure ma foule chambre malade. Bon attends on va aller à la suite du commentaire en attendant. Donc Panne d'inspiraliste ne se prolongera pas de beaucoup. Ah c'est déjà pas mal effectivement. Alors Autonauts. Est-ce que c'est bon entre temps là tu sais lancé là. Autonauts. Je l'ai mal écrit je suis un abruti. Autonauts. Ah mais en plus il y en a plusieurs. Parce que tu es un Autonauts. C'est un Autonauts versus PirateBots ou un truc comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Votre mission. Coloniser des planètes inhabitées. Portez de zéro et exploitez des ressources naturelles pour bâtir un empire de robots à qui vous pouvez tout apprendre. L'automation est le thème du jeu. Traverser des ères technologiques. Automatiser la vie elle-même. Et atteigner une autonomie totale. Total comme l'essence ou non je déconne. Alors donc de ce que je vois sur les screenshots tu as des locomotives. Tu as des fermes. Oh il y a des moulins à eau incroyable. Tu vois des petits personnages qui jouent de la guitare à côté d'un petit toutou. Enfin c'est assez fascinant. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout donc bah merci pour la découverte. Il faut que je m'y penche parce que je ne connaissais vraiment pas. Après automatisation logiquement j'aime bien ça tu vois. Le problème de zéro de jeu là c'est que ça devient vite un gouffre. Je commençais à y jouer je suis en mode ah ouais ouais tout c'est pas mal ouais. Puis après tu sais c'est le même du petit clown tu vois. C'est à dire qu'au début je suis en mode je vais juste y passer 5 minutes. Je vais y passer 8 heures. Bon j'y ai passé 91 heures mais c'est bon ça va. 300 heures c'est bon j'arrête. Et je reviens une dernière fois sur le commentaire. C'est pourtant une super philosophie de vie. Non. On se pose tellement plus assez de questions aujourd'hui. En parlant. Donc en plus je viens juste de regarder le morceau de la vidéo. Mais dans le LDGH à un moment donné. Je me suis rendu compte que j'essaie tout le temps de trouver des contradictions un peu tout. Euh alors oui et non. C'est une bonne philosophie oui et non. Euh oui tu vas te poser des questions. Mais il y a un moment donné si tu veux quand tu te poses trop de questions tu n'agis plus. Tu fais plus rien d'autre que être là en mode ouais mais alors si en fait ça mais que en face de ça il y a ça. T'atteins une sorte de relativisme absolu sur tout et n'importe quoi. Et donc tu es dans une passivité. Euh qui est induite par le fait que juste t'es en train de te questionner sur est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien. Si tu peux tout le temps tout remettre en question et que t'as pas un socle de valeur et d'action où t'es sûr de ce que tu fais ou de ce que tu dis. Bah à ce moment là au bout d'un moment tu tombes dans une paralysie de décision, d'action, de parole, de tout en fait. Tu vois parce que bah tu te questionnes perpétuellement sur est-ce que c'est bon ou pas bon quoi. Alors qu'au final ce qui compte vraiment c'est à quel point c'est bénéfique là à cet instant-là dans ta vie et que ça respecte des valeurs et des convictions tu vois. Donc des valeurs et convictions qui peuvent être tout simplement ne blesse pas les gens, te blesse pas toi-même non plus. Mais ça, ça facilite grandement les décisions quoi. Ce relativisme là c'est très bien pour faire de la philosophie, pour réfléchir à plein de trucs, pour essayer de comprendre le sens des choses et tout. Dans la vie réelle de tous les jours, t'as des fois t'as des gens, ils sont très gentils, t'en adotes c'est des raclures, c'est comme ça. C'est bien de se poser des questions mais faut pas non plus avoir peur des certitudes. L'important comme dans toute chose finalement c'est l'équilibre. Parce qu'Aristote lui-même disait, la vertu c'est si tu as l'équilibre entre deux vis. Et donc tu peux avoir le vis de, bah dans ce cas là par exemple de certitude où tu ne remets rien du tout en question. Et le vis de questionnement et donc d'incertitude où tu ne prends rien pour argent comptant et les deux sont impossibles. Donc voilà, j'aurais pu tout condenser ce que je viens de dire en fait, juste en lâchant la phrase d'Aristote au début. Commentaire suivant de Pipser444. Donc qui nous poste un très long commentaire mais qui est très intéressant quand même pour nous parler notamment de son vécu et de son parcours par rapport à tout ce qui était dépression, mal-être mental, santé mentale en général. Alors je ne vais pas tout lire parce que ce serait répété quand même ce qu'on a dit dans l'épisode précédent pour certains trucs. Par contre je rebondais sur certaines choses. Donc déjà merci à toi pour, comment dire ça, toute ton expérience et tout ce que tu apportes justement à la conversation parce que c'est intéressant. Et à un moment donné donc dans ton commentaire où tu dis, je rebondais sur un petit truc que tu as dit parce que tu as l'air de sous-entendre une différence entre solution médicamenteuse et solution thérapeutique. Oui c'est le cas, je différencie les deux. Dans la mesure où le médicament pour Pipser n'est pas une solution à lui seul, la seule différence que je vois entre ces deux approches sont qu'un traitement médicamenteux s'applique à une personne en danger. Oui, pour moi, à mon avis, en sachant que je ne suis pas professionnel blablabla, vous connaissez la chanson, je pense que le médicament est surtout applicable dans ces conditions là où ça neutralise le danger que la personne représente pour elle-même et pour autrui. Par contre, ce n'est pas une solution finale pour ton problème, tu vois, ce n'est pas ça qui va éradiquer ton problème une bonne fois pour toute. Je ne sais pas si je viens peut te sortir une dinguerie en fait, je crois que je viens de sortir une dinguerie sans même me rendre compte. Bref, donc ce n'est pas une solution qui permet de mettre fin à ton problème. Mais néanmoins, tu as des cas de personnes qui vont très très mal et avec le médicament, et toi tu en parles aussi, ça permet au moins de calmer la chose pour justement pouvoir travailler dessus. Et donc le côté thérapeutique n'est pas perdu parce qu'il y a des médicaments en jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, les deux sont compatibles. Aussi, un truc à prendre en compte pour celles et ceux qui verraient un ou une psychiatre, je fais de l'écriture inclusive, Goldo qui ne va pas aimer. Ça, ça va mériter sa parenthèse après. C'est qu'en ce moment, ils sont débordés et que les psychiatres que j'ai vus prennent des rendez-vous de 30 minutes, ce qui est trop court pour une thérapie, à la rigueur tu as le temps de faire un état des lieux. Ma psychiatre m'a vivement recommandé de voir un psychologue en plus pour pouvoir faire un meilleur travail de fond. Déjà, tu as une bonne psychiatre. Oui, effectivement, tu as juste à essayer de prendre rendez-vous sur Doctolib pour peu que tu sois dans un coin où tu n'as pas forcément des masses de psychologues ou de psychiatres. Vous pouvez faire l'expérience, c'est assez marrant en fait. Vous allez juste voir les psys, enfin c'est marrant, non d'ailleurs c'est pas marrant du tout, c'est l'inverse. Mais oui, c'est marrant dans le sens où effectivement ils sont débordés, ils n'ont pas tous disponibilité, etc. Et c'est pas compliqué, tu regardes les ORL, les dentistes et tout ça, il y a 10-20 ans de ça, tu peux avoir un rendez-vous assez rapidement. Là maintenant, il faut le prendre à minimum 6 mois d'avance et je suis gentil. Donc c'est cool, on sait vers où vont les psychiatres et les psychologues dans quelques années, ce sera pareil. Mais souvenez-vous bien que nous avons encore le meilleur système de santé au monde ! Tu sais en fait, tu as Amérique, tu vois, bah là en fait on peut faire pareil avec France. Vive la France ! On vit vraiment une renaissance du système français, c'est incroyable. Là on s'est mis en marche pour de bonnes raisons incroyables. Ah quel plaisir, mais quel plaisir quoi ! Enfin bref, on avait dit pas la politique. Est-ce que c'est de la politique quand les mecs font 99% de communication, 0% d'action ? Bref, allez, je suis noté. Moi perso, en tout cas pour finir sur le débat psychologique et tout ça, effectivement, moi j'irais pas recommander à qui que ce soit de faire quoi que ce soit en particulier, parce que chacun a son truc qui lui est propre. Si des gens sentent qu'ils font du progrès avec de la psychiatrie et des médicaments, qui suis-je pour leur dire qu'ils ont tort ? Je suis littéralement personne. Ce qui marche pour une personne, du moment que ça lui fait vraiment pas de mal profond et que ça fait mal à personne autour, bah en somme c'est bénéfique à son rétablissement. Donc voilà, donc partant de là, faites ce qui marche pour vous. Et donc dans les commentaires, il y avait le petit passage, je fais de l'écriture inclusive, Goldog va pas aimer. Euh, bon, alors, là c'est pareil. Le débat de l'écriture inclusive a été vu trop souvent sous l'angle politique. Alors qu'au-delà de la politique, tu as aussi l'aspect où tu as des dyslexiques qui expliquent qu'ils ont énormément de mal à lire quand c'est en écriture inclusive. Ce qui est un premier problème. Deuxième problème, moi quand je lis, j'aime bien lire un texte qui est bien écrit et qui est fluide. Le fait de me rajouter des points et des bouts de mots et tout ça qui servent strictement à rien, parce qu'en fait on sait très bien que quand tu dis ceux, on sait que le ceux c'est neutre en fait. Moi je vois vraiment pas le problème avec le fait d'avoir un neutre qui est comme le masculin. Donc après je peux comprendre les revendications parce que là à partir de là on rentre dans le sujet justement de la politique. Sauf que bah la grammaire c'est pas le même genre que le genre... Enfin le genre quoi tu vois. Un homme et une femme c'est pas de la grammaire. Enfin tu sais genre un humain pour pas en parler c'est pas un bout de grammaire. Genre quand je lis un morceau de texte je sais très bien que c'est pas un humain c'est juste un morceau de texte. Donc je trouve ça débile d'aller mélanger les deux si tu veux comme ça a été fait. Mais encore une fois je te le reproche pas à toi en particulier. Juste ça me gonfle pour le lire. C'est que j'ai connu des dyslexiques qui m'expliquaient que j'avais des problèmes avec donc pour le coup ça m'a sensibilisé à ça aussi. Ce qui fait que c'est là tout le paradoxe de l'écriture inclusive qui du coup devient exclusive. Si on part sur le terrain du côté social, politique, machin. Je pense que c'est pas la meilleure des manières de faire passer ça. C'est à dire que soit tu crées carrément une troisième forme neutre. Tu vois tu sais une espèce de pluriel neutre et de singulier neutre. Et donc ce nouveau pronom tu lui donnes des terminaisons qui lui sont propres, des accords qui lui sont propres. Et bah comme ça au final sur le coup ça complique les choses. Parce que oh bah dis donc un nouveau pronom c'est pas possible. Mais en même temps tu simplifies au long terme. C'est à dire que bah plutôt que de devoir genre dans la vie de tous les jours. Au lieu d'être là à faire des points médians partout et des terminaisons en plus. Tu gardes ta phrase aussi simple qu'avant. Quand t'avais le il avec un s. Mais juste bah tu l'as rendu pour de vrai inclusif cette fois-ci. Et là j'aurais rien contre parce que ce sera un neutre. Tu regardes l'anglais ils ont i, she et bah en fait the, they, tu vois sur le truc là pour le neutre. Hit voilà. Et ça fonctionne nickel. Donc euh pourquoi pas ? Porque no la France tu vois ? Avec de l'espagnol tout cassé. Enfin bref. Là dessus voilà qui sera tout pour cet épisode des discussions de Gold Doc qui était moins longue le précédent. Mais on a quand même dépassé une heure je pense. J'ai pas encore fait le montage. Dans tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode de Taraya avec un petit peu de délai je pense. J'ai commencé le tout 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 début mais c'est pas tout à fait ça. Et on va essayer de refaire du live au bout d'un moment quand on pourra quand même. Si cet épisode vous a plu euh n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu ou surtout un commentaire. N'hésitez pas à rebondir et à réagir à tout ce qui a été dit effectivement dans cet épisode. Là dessus je remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Au secours j'ai plus de voix j'ai plus d'habitude.